Bonjour à tous, nous sommes ici à Menton, dans les Alpes-Maritimes, jardin serre de la Madone, dans un endroit très escarpé, très pentu, un jardin exceptionnel. De par sa situation, on s'aperçoit que l'on peut réaliser de belles choses dans des endroits les plus difficiles. Nous sommes ici pour fêter les Sainte-Glaces, tous ensemble. Et oui, ça y est, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons sortir nos plantes sans arrière-pensée, elles ne risquent plus rien, plus gelées. En tout cas, c'est ainsi que les statistiques l'affirment. Donc, allons-y pour les Sainte-Glaces, fêtons cet événement, nous jardiniers, et nous allons le fêter, cet événement, avec deux plantes, la casse-mente et la jacinthe d'Espagne, qui sont deux plantes qui colonisent très, très bien, qui se promènent toutes seules. Et justement, dans ce type de jardin, ici, très escarpé, c'est tout à fait ce qu'il faut. Alors, voici les jacinthes d'Espagne et leurs très jolies clochettes bleues. Alors, vous voyez que cette plante est une colonisatrice qui s'étale très largement dans tous les coins frais du jardin, aussi bien à mi-ombre qu'au soleil. Et c'est donc une plante très facile à déplacer, à transplanter. Donc, pour ce faire, on va tout simplement utiliser une fourche-bêche. Avec ses dents, c'est plus facile. Voilà, donc on va tout simplement faire levier pour déterrer la touffe. Voilà, on va extraire des racines et quelques rhizomes pour que la plante puisse redémarrer. Voilà, et coloniser un nouvel espace. Voilà, c'est ça qu'on va transplanter. Mais avant cela, nous allons également prélever quelques casse-mentes, ces magnifiques fleurs orangées qui ont également un très beau feuillage vert-pomme, très élancé, superbe en transparence. Et pour extirper ces plantes, le principe est le même, un coup de bêche et on déterre la motte. Elles ont été prélevées, la casse-mente et la jacinthe d'Espagne. Il nous reste maintenant qu'elle est replantée. Oui, tout à fait, sans plus attendre, telle qu'elle. Donc, on n'enlève surtout pas les inflorescences ni le feuillage. Voilà, on ramène la terre, on tasse bien tout autour et on termine par un arrosage, bien sûr. Et n'oubliez pas, ces deux plantes individuelles vont coloniser l'espace. Elles vont former un second massif ou même plusieurs massifs. Ce sera franchement très joli. Au revoir, Valérie. Au revoir. Au revoir à tous.